Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de sucre et de véganisme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va expliquer aujourd'hui, en tout cas tenter d'expliquer aujourd'hui, pourquoi les véganes sont particulièrement concernés par l'addiction au sucre et parfois plus que les autres. Avant qu'on démarre cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récapitulatives juste en dessous dans la description. Je vous donne 10 astuces pour faire baisser l'indice glycémique d'un plat, donc ce sera 10 petites astuces que vous pouvez appliquer au quotidien sur tous vos plats, sucrés, salés, quels qu'ils soient, pour faire en sorte de faire baisser leur indice glycémique et donc d'avoir un plat encore plus sain et néanmoins gourmand. Pour les télécharger, il vous suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je me suis donc mis en extérieur pour tourner cette vidéo car je suis en vacances en Normandie, mais comme vous le savez la Normandie c'est toujours un peu incertain, donc il se peut que je me prenne une grosse averse sur la tronche à tout moment. Je prends tous les risques pour vous. Alors pourquoi j'ai eu envie de traiter de ce sujet ? Et bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que parmi les véganes, parmi les végétaliens, je vais employer le mot végane pour désigner les végétaliens, même si vous le savez, végane et végétaliens ce n'est pas strictement la même chose, mais bon, on s'en fout pour cette vidéo, ce n'est pas le but d'expliquer ce que c'est, donc je vais employer le mot végane. Tout simplement j'ai remarqué que chez les véganes, il y a une proportion je pense plus importante de gens qui sont complètement accros au sucre et au glucides en général, et beaucoup plus que chez les personnes, on va dire omnivores ou carnistes, enfin vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas les personnes qui consomment des produits d'origine animale, sachant que les véganes ne consomment pas de produits d'origine animale. Je le rappelle, normalement vous le savez, mais bon, on ne sait jamais. Et donc je me suis un peu demandé, pourquoi parmi les véganes, il y a une propension plus forte à devenir complètement accro au sucre et au glucides, chose qu'il n'y a pas forcément chez les omnivores, et pourquoi quand certaines personnes passent à un mode d'alimentation végane, elles se retrouvent encore plus accro au sucre qu'avant. Donc c'était un peu l'objet de ma réflexion. Je me suis donc basée sur ma propre expérience et sur l'expérience de pas mal de personnes véganes que je connais autour de moi pour essayer en tout cas de répondre à cette question. La première raison pour laquelle les véganes sont plus enclins à être accro au sucre, et bien c'est tout simplement qu'on a en général tendance à remplacer les produits d'origine animale par des glucides, donc c'est-à-dire des céréales, des légumineuses, des fruits, des légumes, etc. C'est vrai que comme on n'a plus cet apport vraiment de protéines, même si on trouve quand même des protéines dans l'alimentation végane, mais c'est vrai que comme on n'a plus cet apport de protéines, donc de viande, de poisson particulièrement, mais également les œufs, les produits laitiers, on a tendance à remplacer ça par des sources de protéines végétales, mais qui sont en général combinées à des glucides. Par exemple, les légumineuses sont une très bonne source de protéines végétales, les céréales également, surtout quand on combine les deux, c'est encore mieux, mais il n'empêche que ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de glucides. Donc en général, quand on passe à une alimentation végétalienne, on a tendance à consommer beaucoup plus de glucides qu'avant. Ce n'est pas une généralité, je ne suis pas en train de dire que tous les véganes font ça, ou que ce soit bien ou mal, c'est juste comme ça. C'est un fait, on a tendance à remplacer les protéines animales par des protéines végétales. On peut trouver des protéines évidemment aussi dans le soja, le tofu, le seitan, donc ça c'est une évidence. En revanche, on ne se base pas que sur ça quand on passe en alimentation végétalienne. Donc en général, on a tendance à consommer plus de légumineuses, de céréales, de riz, de pâtes, etc. Et même si ce sont des bons glucides, c'est-à-dire que les légumineuses sont de très bons glucides, les céréales, si on les prend complètes ou semi-complètes, ce sont des très bons glucides, il n'empêche que la consommation de glucides augmente. Et donc, chez certaines personnes qui ne supportent pas forcément très bien les glucides, ou en tout cas qui n'ont pas l'habitude d'en consommer autant, ça peut déclencher une espèce d'addiction aux glucides encore plus forte, et donc potentiellement une addiction au sucre. Moi je sais que ça a été mon cas par exemple, j'ai consommé beaucoup plus de glucides quand je suis passée à une alimentation végane, et c'est vrai que mon addiction au sucre s'est trouvée fortement renforcée. Un deuxième axe de réponse à cette question pourquoi les véganes sont beaucoup plus sensibles à l'addiction au sucre que les autres, c'est qu'on voit aussi fleurir un peu partout des recettes qui sont effectivement estampillées véganes, estampillées saines, etc., mais qui en fait contiennent énormément de glucides. Je pense particulièrement, et ça, ça a été mon erreur, à tout ce qui est smoothie, smoothie bowl, les porridge, etc., toutes les choses à base de fruits ou de céréales, qui en soi ne sont pas mauvaises, c'est juste que chez certaines personnes, ça fait trop de glucides, et du coup en fait on a une consommation qui est trop élevée, et en fait plus on consomme de glucides en général, plus on a envie d'en consommer. C'est un peu un cercle vicieux, et c'est un peu le problème du sucre en général, et des glucides de manière plus globale. Et moi par exemple, j'ai fait cette erreur de consommer énormément de smoothie bowls, de choses très jolies, très colorées, donc qui sont de base pas forcément mal saines, évidemment ce sont des fruits, ce sont des choses plutôt saines, mais qui sont très 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 chargées en glucides. Et moi j'étais hyper accro à mon petit porridge, avec plein de petits toppings, mes petits smoothie bowls, etc., je m'en faisais même parfois en guise de déjeuner ou de dîner, et en fait il se trouve que je consommais beaucoup trop de glucides, pour en tout cas mon métabolisme et ma capacité à métaboliser les glucides. Moi je suis quelqu'un qui supporte pas trop trop le sucre, les glucides, les choses comme ça, et donc j'en consommais trop. Ça me pompait toute mon énergie de digérer les glucides, et en fait les glucides c'est aussi ce vers quoi on se tourne quand on est en manque d'énergie, donc plus j'en consommais, plus j'étais fatiguée, et donc plus j'avais envie d'en consommer pour essayer de me redonner une espèce de fausse énergie, qui me faisait croire que voilà ça allait mieux, alors qu'en fait quelques heures après, j'avais encore envie d'en consommer. Et puis c'est vrai que j'avais aussi tendance à me dire n'importe quelle recette que je trouvais, à partir du moment où elle était végane, je me disais c'est végane donc c'est sain, donc je peux y aller, je me la fais, et j'avais en fait cette espèce de compensation de me dire, j'avais cet a priori de me dire si je passe en alimentation végane, je vais plus du tout me régaler, ça va être hyper triste, je vais plus rien pouvoir manger. Et puis je me suis rendu compte que c'était faux, qu'en fait je pouvais manger énormément de plats qui étaient hyper bons, hyper délicieux, hyper gourmands et véganes, et donc je me suis un petit peu précipité sur tout ça, j'ai essayé toutes les recettes possibles et imaginables, en me prouvant à moi-même que effectivement je pouvais continuer à me régaler tout en étant végane, donc ça c'est super, sauf que j'ai essayé aussi des recettes qui n'étaient pas forcément saines, c'est à dire qui comportaient beaucoup de sucre, beaucoup de glucides raffinés, des choses comme ça, mais je me disais tant que c'est végane, c'est bon c'est sain, sauf que du coup je consommais énormément de glucides et énormément de glucides raffinés, et donc ça me donnait encore plus envie d'en consommer. Et ça je sais que c'est une erreur qui peut être faite par pas mal de véganes, que ce soit tester des recettes soi-même ou acheter des produits, des biscuits, des choses, voilà on se dit c'est végane ou c'est bio, c'est bio et végane et sans gluten, donc c'est hyper sain, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois les produits sans gluten ont un indice glycémique super élevé, donc du coup on se retrouve à manger beaucoup beaucoup de glucides, beaucoup de glucides raffinés, et donc c'est le cercle vicieux qui fait qu'on devient encore plus addict au sucre. Donc maintenant vous allez me dire comment on fait dans ces cas-là, est-ce qu'on peut malgré tout être végane et ne pas être accro au sucre, ou est-ce que c'est pas possible ? La réponse est évidemment qu'on peut être végane et ne pas être accro au sucre, j'en suis la preuve vivante, ça fait 3 ans et demi, voire un peu plus maintenant que je suis végane, et j'ai fortement réduit mon addiction au sucre, je m'en suis pas débarrassée complètement, mais pas loin. Alors que faire dans ces cas-là ? La première astuce ça va être de privilégier les céréales complètes ou semi-complètes, donc il ne s'agit pas d'arrêter de manger des céréales ou des légumineuses ou des choses comme ça, mais simplement de bien les choisir. Donc c'est-à-dire que les céréales qu'on va consommer, on va essayer de privilégier au maximum les céréales complètes ou semi-complètes. Si vous consommez du blé, toujours le prendre complet quand c'est possible, et idéalement bio, parce que les pesticides sont compris principalement dans l'enveloppe du blé. Donc si vous prenez du blé complet, c'est-à-dire qu'il a gardé son enveloppe, donc dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il soit bio, sinon vous allez vous prendre une sacrée charge de pesticides. Donc si vous prenez du pain complet par exemple, idéalement il faut qu'il soit bio, c'est quand même mieux pour votre santé. N'hésitez pas à consommer aussi du sarrasin, du quinoa, du millet, de l'amarrante, enfin de varier vraiment les céréales que vous allez consommer, et de toujours, quasiment toujours les privilégier complètes ou semi-complètes. Le riz aussi, vous pouvez le prendre complet. C'est parfois un peu difficile à digérer chez certaines personnes, donc dans ces cas-là, on le prend semi-complet, ce qui sera déjà très bien. Ensuite, une deuxième chose à faire, ça va être d'augmenter votre apport en lipides, parce qu'on a tendance à souvent diaboliser un peu les lipides. Je sais qu'il y a pas mal de tendances sur des régimes très 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 glucidiques et très pauvres en lipides. Alors si ça vous correspond bien à vous, et si ça vous fait du bien, tant mieux. Moi, il se trouve que j'ai testé ce genre de régime, et alors c'était une catastrophe absolue sur moi. Je métabolise pas bien du tout les glucides, et moi j'ai besoin d'avoir un apport lipidique qui est quand même assez conséquent, sinon j'ai toujours faim, je suis hyper fatiguée, et je suis pas bien du tout. Donc moi, c'est une chose que j'ai faite par exemple, c'est que j'ai augmenté mon apport en lipides, et en bons lipides. Il s'agit pas de s'enfiler des cornées de frites à tout va sous prétexte que c'est des lipides. Mais là, je vous parle par exemple d'avocats, d'oléagineux, d'olives, de noix de coco, de choses comme ça, donc qui vont être des bons gras. Et c'est très important, surtout le matin. On évite au maximum les petits déjeuners sucrés, parce qu'alors là, vous vous lancez sur une journée entière de pics de glycémie, d'hypoglycémie réactionnelle et compagnie. Donc là, c'est quand même pas idéal. Donc le matin, ce qu'il vous faut, ce sont des protéines et du gras. Donc moi, par exemple, le matin, je me fais un toast à l'avocat avec des graines germées, pourquoi pas du tartare d'algues, j'ai peur de rien. Ou alors, je me fais une tartine de pain complet bio au levain, avec de la purée d'amandes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas oublier l'apport en bon gras dans votre alimentation. Vous pouvez consommer 3 cuillères à soupe d'huile par jour, de l'huile vierge, première pression à froid, etc. Évidemment, il ne s'agit pas de vous enfiler une huile de tournesol hyper raffinée dans la friture. Et en fait, du coup, si vous apportez des bons gras à votre corps, ça va déjà calmer un peu le système nerveux. Et ça va vous permettre d'avoir moins faim et de moins être tenté de vous jeter sur tous les trucs sucrés qui vont vous passer sous le nez. Même chose avec les protéines. Pensez à bien augmenter votre rapport en protéines. En gros, vous le savez, dans l'alimentation, il y a 3 groupes d'aliments, enfin de nutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Si vous voulez en faire baisser un, il va falloir augmenter les autres. Donc, dans ces cas-là, faites attention aussi à votre rapport en protéines. Consommez bien de bonnes protéines. Alors, les légumineuses, pas de souci, elles en font partie. Mais l'idée, ce n'est pas de vous faire une énorme assiette, un énorme saladier de lentilles, par exemple. L'idée, c'est de consommer de manière raisonnable, varier avec plein d'autres choses autour et il n'y aura pas de souci. Un autre point aussi, et moi j'ai fait cette erreur-là, c'est d'éviter de vous gaver de fruits. Parce qu'on a tendance à dire, effectivement, les fruits sont sains, les fruits contiennent du fructose. Donc, du coup, c'est un sucre qui est bien assimilé par le corps, ok. Mais un fruit, ça reste quand même du sucre. Même si c'est du bon sucre, ça reste du sucre. Donc, les fruits sont effectivement très sains. Il s'agit d'en manger au quotidien, il n'y a pas de souci. Mais de ne pas non plus se gaver de fruits matin, midi et soir. Parce que ça reste quand même du sucre. Et moi, j'ai fait cette erreur-là avec les smoothie bowls, j'ai testé pas mal de choses au niveau alimentation, de me faire des repas de fruits uniquement. Il se trouve qu'effectivement, c'est très bon au goût. Quoique moi, au bout d'un moment, ça m'écœure complètement. Mais en plus, voilà, moi, ça ne me correspondait pas. J'étais fatiguée, j'avais très envie de manger après. J'étais pas bien, j'avais la nausée. Donc, évitez de vous gaver de fruits sous prétexte que ce sont des choses saines et véganes, par définition. Donc voilà, les fruits, c'est très bien. Mais plutôt au goûter, on évite quand même de se gaver de fruits le matin. Sinon, ça fait quand même un pic de glycémie. Et puis voilà, les fruits, c'est comme tout. C'est comme n'importe quoi. Il faut en user, mais pas en abuser. Et enfin, évidemment, ne pas se jeter sur un produit sous prétexte qu'il est végane. De se dire, ah ben c'est végane, donc j'y vais. C'est que ça doit être bon, ça doit être sain. Vérifiez quand même la composition. Pense notamment à certaines pâtes à tartiner qui sont labellisées sans lait, végane et tout. C'est super, ça reste quand même une pâte à tartiner. Le premier ingrédient, c'est du sucre. Donc, c'est pas parce que c'est végane ou même bio ou que sais-je que c'est forcément sain. Donc, il ne faut pas tout confondre en fait. C'est vrai qu'on a tendance à confondre, à dire que si c'est végane, c'est sain. L'idée, c'est de ne pas tout confondre, de garder votre esprit critique et de vérifier la composition des aliments, regarder les sucres cachés et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider en un sens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez remarqué en passant végane, si vous avez augmenté votre addiction au sucre, si vous avez augmenté votre consommation de glucides ou pas. Est-ce que vous êtes accro au sucre ? Comment ça se passe pour vous ? Et dites-moi si les petites astuces que je vous ai conseillées un peu dans cette vidéo vous ont aidé, vont vous servir au quotidien. Essayez, faites le test par vous-même. Chaque personne est différente. Donc, peut-être que vous, ça ne vous correspondra pas. Mais généralement, il y a quand même une certaine logique derrière. Donc, essayez et dites-moi un peu dans les commentaires ce que ça a donné pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos que je ferai sur le sucre, le véganisme, la naturopathie, les FODMAP et que sais-je. Et en attendant, prenez soin de vous, ne mangez pas trop de sucre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.